salut station fréquence et bonsoir 13 à côté à vous tous de la part de dundi 33 donc on est vendredi 3 février 2017 et c'est reparti pour le QSO national du canal 27 du vendredi soir samedi soir et il est maintenant le dimanche matin à partir de 10 heures bon vu les conditions métaux annoncées pour demain je m'attends pas à grand monde ce soir pas mal ont dû démonter les antennes hop j'ai entendu quelqu'un derrière dans le lointain la traque urp les 73 la station j'ai pas eu le temps de reconnaître alors j'ai presque un point de qrm le signal m'arrive à un point j'ai du mal à comprendre j'ai cru comprendre cette blague enfin ou saint thomas de blague ou je sais pas ce serait pas des fois coco 33 ah ben ça y est c'est reparti pour un tour je prends le micro et ça fout la merde ouais toi je t'entends les 73 michel mais il ya une station là j'ai un qrm là qui m'arrive presque à 1 la station m'arrive à peine au dessus j'ai rien de plus et j'ai ce voilà mon voisin là qui recommence la carpi que sa crise il a des problèmes de vie alors qu'un chantier c'est là il est gué de l'antenne mais quand il est tout seul c'est pas il a alors excusez-vous à Pierre-miquel mais c'est pas une maladie honteuse ok désolé mais j'ai quelqu'un qui a décidé de nous faire chier de toute façon on sait tout ça dans le qso qui c'est quoi jusqu'au jour où ça va lui tomber dessus j'espère que ton voisin il a abandonné quand même ben d'après toi qui c'est là qui faisait le con là ouais mais j'ai ouvert le son quand avant t'as pas et il se libère du mental de pas je le vois ailleurs ben ouais enregistrer le break ben oui comme tu dis oui ouais j'ai pas ouais j'ai un petit peu j'ai un petit peu entendu là ce coup-ci ben je suis bien désolé mais c'est vrai que c'est vraiment pas peut-être que le qrm baissera là c'est j'espère parce que là en début de soirée j'avais un qrm qui montait à 5 bon là c'est déjà pas mal baissé avec un peu de chance ça va encore baisser j'ai eu un break avec un permis son michel retour sur le break ok les 73 eric j'ai eu un permis 73 j'espère que tu vas bien j'ai attendu michel derrière tout le contrôle j'ai eu un permis tu parles avec lui je l'entends pas oh 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 si j'ai pas vrai la matière est pas vrai salut eric les amis c'est à toi et qui vient dire à tous qui t'entoure ça y est le papier a rechargé les batteries ça redémarre pas trop mal tu vois ce que je veux dire bon mais impeccable alors voilà voilà c'est nickel ouais ouais bon mais euh j'espère que tout le monde va bien ouais même la fameuse porteuse que tu connais ah ben t'as bien de la chance alors à titre indicatif pour un autre système ça c'est mon problème vous avez une certaine dame ça c'est pareil c'est pas une maladie hauteuse son mari était radiomateur et c'est une amie que j'ai dit au l'autre système c'est l'ami Roseline qui se trouve tout à fait et bien le nord-ouest France là-bas du côté de Saint-Brunin-Lepin et qui est sur vous saluez à vous tous elle vous écoute hein d'accord de la vie par Roseline ok, 88 à toi aussi et le retour des 88 et mes commandes je ne sais pas moi qui est trop le reparleur du retour vous n'avez pas entendu à la car saluée et compagnie à la car et du cas juste avec un petit pied et je ne sais pas qu'elle vienne je ne sais pas ce soir je ne sais pas et comme ça dit alors aujourd'hui des petits on va dire j'ai des petits clés je ne sais pas dire mais c'est bien personne ouais j'entendais tout à l'heure justement là sur l'attente victorine qu'ils annoncent à des coups de 260 km heure là pour demain là sur le médoc charente maritimes charente temps on va se ramasser des secrètes et des secrètes éclaboussures nous là ah bah ça va nettoyer les antennes il n'y n'y a pas de souci bon ben moi tato déjà j'avais des gratos de l'arrivée parce qu'il y en avait déjà tato moi je l'avais mis à une girouette et là tout ce soir je l'ai remis dans la direction à peu près moyenne entre Bordeaux et tout genre de sol c'est de coeur j'ai dit apparemment vous m'avez demandé donc je pense que c'est pas trop mal placé ben de mon côté c'est du Santiago 4 donc ça va ça ça marche bien et de ton côté Eric oui j'ai entendu quelqu'un derrière oui il est présenté là T'as quelqu'un, Eric ? J'ai entendu parler de quelqu'un tout à l'heure, et puis j'entends plus rien de finir. Ouais, ok, ben moi c'est pareil. Pendant que j'y pense, toi qui es assez en logiciel, le truc comme ça, on m'a posé la question justement pour faire un WebSDR. Est-ce que tu sais ce qu'il faut à peu près comme matériel, comme logiciel ? Alors là, j'avais aucune idée, je ne sais pas du tout, tu vois, tu ne veux pas dire quoi. Ouais, surtout que c'est la question, et pour faire un WebSDR, 27 mégas, quoi. Mais là, je pense qu'il faut que ça reste à tourner en permanence, parce que le WebSDR, il faut que tout le monde puisse l'être en permanence en même temps d'écouter, mais là, c'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Ok, bon, je demanderai sur le groupe, sur Facebook. Ouais, ouais, ouais. Bon, tu vois, ça passe bien, Rémi, ce soir, ça me parle très bien, Michel aussi. Pourtant, tu vois, là, j'ai le QR1, mais au lieu de baisser, il a augmenté un peu, là, il est, au dernier passage, là, il est passé à 2. Et, bon, ça va, tu m'arrives à 5, pour le moment, c'est bon. Ouais, attends, t'as parlé à même autant que Vivi, hein. Vas-y, Michel. Oui, faites attention à votre ouvre, ça a été fière, et qu'il y a quelques trucs qui sont dégérés, et qu'il y en a au radio un matin. Donc, c'est pas du droit cheveil. Ouais, c'est juste... Non, moi, je peux pas, de toute façon, parce qu'il faut du haut débit pour ça, au niveau Internet. Et moi, c'est pas le cas. Je fais ça chez moi, là, pour le coup, j'ai plus de connexion Internet pour le reste. Hachis ! Non, non, c'est un OM qui m'a posé la question, justement, là, sur mon forum. Et, ben, j'essaie de trouver les réponses un peu pour lui, quoi. Bon, mais sur le net, il pose la question, il doit y avoir des forums, là, pour ça, hein. Ouais, certainement, mais il y a des sites aussi, et, bon, les explications sont assez ardues. Et c'est surtout orienté radioamateur, bien évidemment, que les explications sont. Et c'est vrai que c'est pas évident, évident. Oui ? Vous avez tous les pays du nord-est, parce que là, je m'arrangeais dans la vie. Par contre, aussi, c'est une fréquence, je crois qu'on fonde, hein. Ben, il y en a quelques gens qui se retrouvent les humains au pays et qui parlent un petit peu dans la même râle, mais en général, ça lui reparle ça. Alors, moi, quand je dis que je dis que vous êtes dans mon coin, je peux vous dire que je me régale. Et par contre, c'est un lien, c'est un lien, c'est comme si tu dois voir l'antenne avec quoi, et c'est pas la peine, là. Et par contre, c'est une caméra où je l'ai retrouvée, enfin, j'ai écouté une armature d'art, qui se trouve sur la mer de sur le caravan, et puis en plus, c'est juste récepteur, c'est tout, hein. Voilà. Et tiens, tu parles du Québec, c'est dimanche dernier, quand je suis parti au Pro, alors à 6h05 précis, j'ai réussi. J'ai entendu Gilles sur le 27625, mais c'était du murmure dans le lointain, quoi. C'est bien parce que, bon, je connais sa voix, que je l'ai reconnue, mais c'était vraiment un murmure dans le lointain, quoi. Bon, j'ai essayé d'appeler, ce côté, il m'a confirmé que c'était bien lui, et de son côté aussi, il entendait quelques murmures dans le lointain, mais bon, il ne sait pas trop d'où ça venait. Mais bon, il sait, on peut garder espoir, on devrait arriver à les avoir à un moment donné, quoi. Alors, après, quand ils sortent, ils ont travaillé ce précage, alors là, je ne sais pas, il est tout, même, fond, de périgus, là-bas. Alors, je n'ai pas insisté, ça, la précage est très mobile, ce soir, alors, ce n'est pas toujours évident. Ouais, affirmatif. Retour, Eric, pour savoir ce que tu as un peu entendu, quoi. Ouais, affirmatif, ouais, vous allez entendre Gilles, c'était un murmure, comme tu disais. Mais, écoute, moi, je n'ai pas eu une seule fois l'occasion de, ça, j'ai, de faire un peu sur lui. Si j'entends le Québec, je l'entends sur le 14 Véga, mais bon, je ne fais que les écouter. Mais, il y a, j'ai vu quoi il s'appelle, là, qui est souvent, là, l'après-midi. Et, sinon, non, Gilles, c'est sur Facebook, c'est tout. Ah, chien ! Non, mais là, c'était, c'est vrai que c'était vraiment un murmure. Je n'avais pas un pet de QRM, quoique à 6h du matin, pour avoir du QRM, il faut faire fort. Et là, c'était nickel. Alors, demain matin, ce week-end, je suis au pro en journée. Donc, je verrai bien demain matin ce que ça donne, puisque je serai sur la route aux mêmes heures, là, vers les 6h. Et, c'est sûr que là, je vais monter directement sur le 625, là, pour voir si je peux arriver à l'entendre. Ouais, ouais, ouais. Mais, par contre, il faut ir là, c'est sur la route, c'est la matinée, parce que ça va être l'heure où ça va démarrer. Ok, je reprends. Ok. Ben oui, mais je n'ai pas le choix, j'embauche à 7h. Donc, ouais, je serai en pleine dents. D'autant plus que là, la Voix des Ondes a reçu un SMS à deux fistons. Le pont d'Aquitaine est fermé. Enfin, il sera fermé. Alors, il va falloir que je passe par en bas pour pouvoir arriver au pro, quoi. Je suis comme d'habitude, Eric. Alors, ok, je vais pouvoir dire la Voix des Ondes et qu'il fasse à côté le bouchon, aussi. Ouais. Allez, on se roule, je vais prendre à quelqu'un de filmé. C'est pas quelqu'un de voir, c'est pas ça. Là, je trape ça à l'air, il tire à l'offre. Bon, par contre, si vous vous permettez, vous allez, c'est un petit gars, parce que là, on les acte comme un déco-mère, et il n'y a pas quelqu'un derrière qui est éclaté depuis le moment de s'en signaler. Bon, les écoutez, on ne comprenait pas tous dans le internet. Je sais pas, de mon côté, j'ai un mélange de tout. Il me semble entendre une vague QSO dans le lointain derrière. Je sais pas trop, c'est noyé dans le QRM. Là, il faudrait arriver à décortiquer ça quelconque. Je suis un peu fignon ce soir. Je jouerai un peu sur les filtres, je pourrais voir s'il y a quelque chose. Et 2.33, il n'est pas là ce soir. Et Xav, il n'est pas là non plus. Bon, Ludo, tu vas par là. Et Fabri, il y a le frêle de Fabri, ceci. Ah oui, Fredo, aussi. Ça fait quelques week-ends qu'on ne l'entend plus. Ouais, mais bon, je sais pourquoi aussi. Et la famille, ça a grandi. Bon, est-ce qu'il y a du monde pour qu'ils veulent rentrer pour participer au QSO national ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à la voir les stations ? Oui, le, oui, le Cadiac. Oui, en avant. J'ai un effet d'écho, là, c'est normal. T'as le Québec, là, tu es aujourd'hui, là. Ah oui, d'accord, l'effet d'écho, c'est que toi, Eric et Michel, vous avez visiblement dit la même chose tous les deux en même temps, Hachi. Eric, qu'est-ce que tu dis ? Ouais, t'as le Québec, là. Il y a Gilles, tu vas te voir. Attends, t'es en train de faire une blague. Ah, je décolle. Ouais, ben c'est bien ça, t'es en train de faire une blague, Hachi. Donc, par contre, les amis, j'étais venu, je l'ai observé, qu'il y avait une soirée d'images ce matin, c'est prévu que c'est la même fréquence et les vieux papiers qui récipitent pour le voyage. On t'en bat les couilles. C'est l'heure, là, et je sais pas. Là, mettez-moi au courant. Ok, enregistrer le break. Pour les infos, bon, comme tu le sais, Michel, tous les vendredis soir, samedi soir, à partir de 21h, bon, il y a le QSO, là, sur le canal 27. Et pour ceux qui ne peuvent pas être là le soir, ça y est, maintenant, le dimanche matin, à partir de 10h. Voilà. Alors, si le QSO national du canal 27, le vendredi soir et samedi soir, est à l'initiative d'un OEM qui est sur la Camargue, c'est-à-dire Patrick, là, ce coup-ci, pour le dimanche matin, c'était l'initiative de... Oh, j'ai zappé ! du centre France. Donc, et la Gironde, justement, pour le deuxième week-end consécutif, fait aussi le canal, le QSO du canal 27, le dimanche matin. Allez, ok, merci pour l'enchaînement. Là, je pensais, Michel, que tu avais vu, justement, l'annonce, puisque ça a été publié plusieurs fois, ça, je récoute, tu aurais vu ça. Il y a eu un break, Michel, avec ta permission, en avant le break, les bonnes sont de 13 à côté, à toi. Bah, Thierry, vas-y ! Bon, l'antenne a dû tomber à cause d'un coup de vent. Ah, si ! Bah, il reviendra tout à l'heure. Ok, retour, Eric. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, finalement, je crois que les petits cousins, ça me fait chagrin, comme on dit, parce qu'alors, je crois que la propagation, on en a pour un petit moment, avant de pouvoir les recopier. Oh, faut pas dire ça, faut pas dire ça, il y a eu quelques petites montées, donc, je sais pas, moi, je garde espoir, de toute façon, il n'y a pas de problème. Là, vers la fin d'année, ou je sais plus, à l'automne, je sais qu'il y a eu des stations, là, sur la Gironde, qui ont réussi à les avoir, là, très, très brièvement. dimanche matin dernier, j'ai réussi à entendre, c'était un murmure, mais bon, j'ai quand même reconnu Gilles dans le lointain, donc, on sait jamais, et là, en plus, là, côté météo, c'est en train de bouger, bon, je sais que c'est pas dû à ça, mais bon, on remarque quand même que ça joue un petit peu, malgré tout, et ça peut être favorable. Je sais pas, tant que l'hiver est pas terminé, tant qu'on n'est pas encore rendu au printemps, je vends pas la peau de l'ours. Mais j'espère que je me trompe et que tu vas avoir le jour, hein. Mais merde, moi aussi j'espère, hachis. Allez, mais écoute, je sais pas, attends, oui. Je voulais plus, j'ai un tabu de four, après, après, je sais pas, c'est très fort, et après, la première fois, il m'a répondu quand même. Mais, c'est vrai que, ça a été vite passé. Bon, par contre, il a pas changé de secteur, parce que là, je dois pas être tourné, parce que j'avais rien à ma statue. J'habite tout, le général de l'oeil. Ben, il a pas changé de secteur, pourtant. Mais, oui, mais, ça a été passé tous les couvertures pour parler de l'île à l'âme. de toute façon, le soir, comme ça, il y a toujours plusieurs QSO. Alors, bon, il a dû faire un petit passage histoire de dire un petit bon, j'ai envie de fait, hachis, hachis, trois coups même. Et là, il est tout reparti sur le QSO qu'il avait déjà en cours. À mon avis, c'est ça, et puis, c'est tout. C'est pas grave, il y a trop de temps sous la main, là. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, c'est ça le plus important. Ah ben, je ne sais plus. S'il y a des breaks, allez-y en avant, du dos, tout ça. Belfégor, si tu es derrière, on écoute. Je n'ai pas le temps de te répondre, mais j'ai reçu, j'ai vu ton message. Merci. Ça va falloir faire bouqueter le bouchon, la voix des ordres. Elle ne peut pas t'entendre parce qu'à chaque fois, maintenant, le vendredi soir, samedi soir, elle prend la fuite, elle va dans le bureau et regarde la télé sur son ordinateur. Ah, chie. Ah, elle brille l'eau, il est en voiture. Ah, t'as vu, en plus, avec ce qui a été rajouté dessus, je vois ça, je me dis, mais il faut que je fais une citation. Ben, tu sais qu'avec un crédit, on fait ce qu'on veut, enfin, presque. Ouais, mais si tu ne serais pas le petit qui, avec certaines qui, qui est sur le dépôt de l'UQ et qui a l'option de l'UQ, je ne vois pas que c'est déjà de la récute. Ah, 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 de loin ou de près, je n'ai aucun rapport avec lui, il y a chie. Yannick, on ne peut pas parler politique là-dessus. Ah, mais on n'a pas parlé politique, on n'a pas parlé de religion, on n'a pas parlé de toute autre discussion qui chagrine. Oh, tu serais un client de ce qui te paye 10 000 euros par mois quand même. juste pour les frais 10 ans. Ouais, mais bon, tu sais, pour être menteur, c'est un métier quand même. Mais bon, 10 000 euros quand même, non, je ne crache pas dessus. je vais embaucher ma femme, moi aussi. Oh, putain. tu ne crache pas de 10 000 euros sur la paix en liquide. Oh, là, ouais, mais tu seras à la lait si tu te payes. Ah oui, c'est vrai que tu m'es payé parce que tu te dis au-delà d'étendre le bras et que d'ouvrir la bouche. Oh, le cochon. Eh, le bras fait pas payer le bouche en fil. Eh, non, mais j'ai compris le sous-entendu. Elle ouvre la bouche et elle se fait payer en liquide. Ah oui, d'accord, je lis. Aïe, aïe, aïe. Allez, le papier, il a repris son nom, allez. Ah, il a repris les poils de la bête, Vivi, ça fait plaisir. Ok, je suis module personne. Ok, c'est bon. Ludovic ne sera pas présent ce soir. Sniff, niff. Voilà, et il nous souhaite bon cul-maisseau. Ouais, tu peux damager la pizza ? Je ne sais pas, je viens d'avoir l'info sur le groupe. Ah oui, aussi. la crêpe, c'est bon, les crêpes, hein. Je vais maintenant voir si tu t'as l'enjeu mais je ne sais pas si tu vas me dire qu'elle est bonne, hein. Je suis monté à 2 de QRM, ça me fait un bordel. Je ne sais pas vous coller parce que vous l'avez fait délicitaire. Je vous rappelle qu'il y a un jour après ça qu'on va. Ouais, mais c'est sur les ondes, là, puisque ce matin, ce matin, je ne vais rien. Non, pas ce matin. Hier matin, je ne vais rien du tout. Ce matin, ce matin, ce matin, j'étais en AM. Il y avait du monde un peu partout ce matin en AM. Enfin, comme à chaque fois, quoi. Mais j'avais mis le poste en scan et puis, allez, hop, ça moulinait et puis ça attrapait de tous les côtés. Il y avait du monde un peu partout. Je ne dirais pas sur tous les canaux quand même pas. Et il y avait du monde. Je n'ai pas compris, Michel. Je me dis que ce soir, ce n'est pas un compromis sur l'African. Ou quand il était malade et compagnie, je ne sais pas parce que je parlais parce que j'avais perdu la voix, mais par contre, je n'avais pas perdu les oreilles. Je vous l'ai écouté. Il y avait beaucoup de monde et je ne pouvais pas parler. c'est un sens. Je me dis que ce soir, il n'y a pas grand monde. C'est normal. Il y a trois tempêtes en trois jours. Aujourd'hui, il y a un petit passage. Demain, il y a des vents de 160 km heure d'annoncée. Dimanche, ça n'a pas l'air d'être triste non plus. La plupart des OM ont baissé leurs antennes. Voilà. Moi, normalement, je devrais être assez bien placé. Ça devrait passer à côté. Mais pour les autres, je comprends tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que je disais un tout début de vidéo de QSO avec que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait grand monde ce soir. C'est ce que je disais. C'est Eric qui était parti la vanille dans la cave. Achille, Eric, tu n'as pas peur pour ton antenne ? On verra bien. C'est pas mal. Enfin, une station sans antenne, c'est comme une voiture sans moteur. Ça marche beaucoup moins bien. Ça va ? Mais s'il n'y a pas d'antel, on mettra de boule au fil de fer. Ah oui, aussi. Est-ce qu'il ne paye pas de taxes sur le carburant et qu'est-ce qu'il passe au-dessus de tout le monde et qu'est-ce qu'il n'y a pas de l'énergie au monde ? Ouais, ouais, ouais. Bon, mais moi, je ne vais pas en faire plus loin ce soir. Je vais vous laisser les 73 Vichelles. Révis les habités aussi, 73, c'est rare, vos poches sont de la vingtaine. et puis l'avise de la voie des hommes et puis donc bonne cotisation et puis je vous dis à demain.